Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment bien harmoniser une mélodie en tierce. C'est une compétence qui est très utile puisque le procédé d'harmoniser une mélodie en tierce est très souvent utilisé dans tous les styles de musique. C'est vraiment très utile et c'est pas très compliqué, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo comment bien faire ça. C'est important d'avoir quand même quelques prérequis, à savoir connaître la gamme majeure et savoir comment elle est construite et peut-être aussi sa relative mineure, donc on va dire la gamme mineure naturelle ou le mode éolien ça s'appelle aussi. C'est important de savoir comment ces deux gammes sont construites et de savoir les jouer. Et aussi c'est important d'avoir à disposition un instrument sur lequel vous pouvez jouer plusieurs notes en même temps, donc à savoir une guitare ou dans l'idéal un piano. Donc dans cette vidéo je vais plus particulièrement parler aux guitaristes mais tout ce que j'explique c'est applicable sur le piano ou n'importe quel instrument polyphonique et d'ailleurs le contenu que je vais proposer à télécharger sera aussi disponible sous forme de partitions et pas que de tablatures. Alors harmoniser une mélodie en tierce c'est quelque chose, ça m'arrivait très souvent de voir des personnes avoir besoin de cette compétence parce qu'ils jouaient en groupe et qu'ils avaient deux chanteurs par exemple donc ça c'est une situation très courante mais pour plein d'autres raisons, ça a m'y arrivé très souvent de voir des personnes qui étaient soit complètement coincées par cet exercice donc qu'ils ne savaient pas du tout comment faire, soit au contraire qu'ils disaient ah non mais moi je fais ça d'oreille, j'arrive bien et en fait c'est des personnes qui n'ont pas trop de connaissance de la théorie de la musique qui font ça un peu au feeling et des fois ça marche bien et des fois ça marche pas mais du coup il n'y a pas de maîtrise en fait de cette compétence, c'est juste fait un peu au feeling et puis si ça marche bien tant mieux, si ça marche pas ben ces personnes ne savent pas comment améliorer cette harmonisation pour que ça sonne. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, c'est parti. La première des choses alors c'est de comprendre que quand on va harmoniser une mélodie donc on a une mélodie repère, la mélodie de base qu'on souhaite harmoniser, qui est chantée, qui est jouée par un instrument peu importe, ça va être notre repère et on va essayer de créer une autre mélodie qui est parallèle donc qui est plus aiguë ou plus grave, très souvent elle va être plus grave et on expliquera tout à l'heure pourquoi, qui va être donc une tierce plus grave. Cet intervalle de tierce donc de deux notes on pourrait dire si on simplifie un peu, on va essayer de le garder constant tout au long de la mélodie donc c'est une mélodie qui fait comme ça et ben on va garder cet intervalle de tierce le plus possible, le plus souvent possible dans notre deuxième mélodie. Cet intervalle ça peut être l'intervalle de tierce plus grave mais ça peut aussi être un intervalle de sixte plus grave. C'est quasiment la même chose parce que la tierce c'est le renversement de la sixte ou la sixte et le renversement de la tierce c'est en fait deux intervalles qui sont complémentaires l'un de l'autre et lorsqu'on les ajoute ça donne une octave. Pourquoi on harmonise en tierce parce que c'est très coloré c'est très beau comme intervalle beaucoup plus que la quarte ou la quinte ou la seconde donc c'est pour ça qu'on utilise souvent des tierces et donc on peut faire, notre deuxième mélodie elle peut être une tierce plus grave ou une sixte plus grave mais aussi une tierce plus aiguë ou une sixte plus aiguë. La sixte plus aiguë ce sera exactement la même note que la tierce plus grave mais octavier et la tierce plus aiguë ce sera la même note que la sixte plus grave. Dans l'immense majorité des cas ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir une mélodie qui est plus grave d'une tierce ou d'une sixte ou même pourquoi pas d'une tierce plus une octave ou une sixte plus une octave s'il y a vraiment besoin d'avoir un grand intervalle pourquoi on va plutôt privilégier ça vers le bas parce qu'en fait par nature la mélodie que l'oreille humaine entend le mieux qu'on perçoit le plus c'est celle qui est la plus aiguë donc ce que ça veut dire c'est que si vous voulez quand même faire une deuxième voix plus aiguë que votre voix principale votre mélodie principale vous pourrez il faudra juste qu'elle soit beaucoup moins forte en volume sinon elle va ressortir plus que la mélodie principale voilà ça c'est très important à comprendre maintenant on attaque un peu dans le vif du sujet un peu plus sur là on va jouer des gammes et il va y avoir un petit peu de théorie donc prenons une mélodie donc prenons une gamme déjà une tonalité do majeur donc on va prendre la gamme de do majeur do ré mi fa sol la si et on va prendre une mélodie qui en fait décrit la gamme qui monte à partir de mi donc ça va faire mi fa sol la si do ré mi c'est ça notre mélodie c'est juste un exemple pour vous illustrer quelque chose qu'il faut comprendre et qui est important c'est que si j'harmonise cette mélodie si j'harmonise cette mélodie une tierce plus grave donc je vais prendre c'est cette note c'est un do qui va être facile à jouer en même temps ici et donc en fait mi fa sol si je veux respecter la gamme de do majeur ce qu'il faut faire je peux pas faire simplement garder cet intervalle là et le décaler ça ça fonctionne pas ça fait pas entendre la gamme de do majeur la gamme de do majeur en partant de cette note qui est la première note de ma deuxième voie ça fait do ré mi donc ça va faire cet intervalle ensuite et ensuite ça donc ce qu'on conclut c'est que et ce qu'il faut bien comprendre c'est que cet intervalle exact de tierce il peut être tierce majeure ou tierce mineure il peut être plus ou moins grand là on a une tierce majeure entre ces deux notes et là on a une tierce mineure entre ces deux et aussi entre ces deux et ça c'est la gamme c'est la structure de la gamme qui va nous l'imposer donc il faut bien suivre la gamme et respecter la gamme et donc d'un coup on aura des tierces mineures des fois des tierces majeures mais on va monter et descendre donc on va créer notre deuxième voie en respectant la gamme et en suivant la première mélodie la voie principale et pour les sixtes c'est exactement la même chose des fois on aura des sixtes majeurs et des fois des sixtes mineurs une autre chose qui est très important à comprendre c'est que lorsqu'on va tenir des notes lorsqu'il y a des notes tenues dans notre mélodie principale il faut absolument que nos deux voies enfin surtout la deuxième qu'on est en train de créer elles suivent l'harmonie elles fassent entendre l'harmonie autrement dit comme là on va surtout traiter des accords à trois sons des triades il faut que cette note tenue dans notre deuxième voie au moment où il y a une note tenue dans la première voie il faut qu'elle soit dans l'accord du moment donc si on a un accord de do majeur qui contient les notes do mi et sol il faut que ce soit soit un do soit un mi soit un sol même si ça ne respecte plus l'intervalle des tierces donc des fois on aura des situations on pourra on pourra pas avoir un intervalle si j'ai un do ici par exemple et que là je veux faire une note plus grave d'une tierce ça va être un la mais la c'est pas dans l'accord de do majeur donc je vais être obligé de prendre un sol donc on n'aura plus un intervalle de tierces entre le do et le la mais un intervalle de quarte parce qu'il faut respecter l'harmonie du moment et il faut que ma deuxième voie ce soit une note qui soit dans l'accord du moment à savoir do majeur et la dernière chose le dernier conseil qui est pas peut-être pas fondamental mais qui est quand même vraiment préférable c'est que il faut vérifier une fois qu'on a harmonisé notre mélodie que lorsqu'on joue uniquement cette deuxième voie qu'on a créé ça sonne bien avec les accords du morceau ce soit mélodieux c'est important de vérifier ça vérifier ça si votre mélodie elle sonne bien avec les accords et qu'elle est belle ben vous avez des chances que lorsque les deux mélodies sont jouées en même temps ce soit vraiment beau donc petit récap premièrement il faut essayer de respecter le plus possible donc de garder le plus possible l'intervalle choisi l'intervalle de tierces par exemple deuxième chose à comprendre c'est que on aura des fois des tierces majeures des fois des tierces mineures parce que c'est la gamme qui va nous l'imposer et il faut suivre la gamme il faut on dit il faut jouer des mélodies diatoniques troisième chose c'est que il faut respecter l'harmonie du morceau donc si on doit tenir des notes pour les notes de passage c'est pas pareil mais s'il y a des notes qui doivent être tenues longtemps il faut le plus possible que ces notes soient dans les accords joués à ce moment là et le dernier des conseils c'est qu'il faut que dans l'idéal que toutes les mélodies qu'on crée donc la deuxième mélodie qu'on vient de créer il faut qu'elle sonne bien lorsqu'elle est jouée toute seule maintenant on va appliquer ça avec un exercice je vous montre une mélodie simple à harmoniser qu'on va d'abord harmoniser en tierce et ensuite en sixte avec une tierce inférieure descendante et l'autre avec une sixte descendante donc la mélodie c'est la suivante ça c'est sur l'accord de C majeur et ensuite ça fait sur l'accord de Em ces deux accords de C majeur et Em sont tous dans la gamme de C majeur donc on est là tout du long dans la gamme de C majeur donc c'est bien de connaître les notes qu'il y a dans la gamme de C majeur sur un piano c'est facile c'est toutes les touches blanches sur une guitare bah c'est un peu moins facile ça fait ça et c'est bien de la connaître ici comme ça on pourra faire un démanché donc notre mélodie fait ça ce sont les quatre premières notes donc ce qu'on va faire pour commencer on va juste bêtement bah jouer une tierce plus grave et on suit la mélodie donc la mélodie elle monte par par ton en fait par note voisine conjointement et après on a un saut du Mi au Sol donc ça va faire Do si je prends une tierce plus grave c'est à dire deux notes plus graves Do Si La c'est un La donc Do Ré Mi si je l'harmonise une tierce plus grave ça va faire La Si Do et ensuite j'ai un Sol que je vais harmoniser avec une note une tierce plus grave un Mi ça fait ça est-ce que on a tout bon là ? la note qui est tenue c'est le Sol dans les aigus et on a notre deuxième voix qui joue un Mi c'est bon c'est dans l'accord de Do majeur le petit problème c'est qu'en fait les notes importantes c'est pas que les notes qui durent longtemps c'est aussi les notes de début et de fin de phrase même si elles durent pas longtemps et là notre note de début de phrase c'est pas dans Do majeur cette note là elle est pas dans l'accord de Do majeur c'est un La donc on va plutôt jouer un Sol donc ça va être ça notre première mélodie harmonisée un Sol et un Do ça n'est pas une tierce c'est une quarte mais il faut faire ça si on veut entendre, si on veut percevoir cet accord de Do majeur qui est sous-entendu par la mélodie donc là on a notre premier le début de la mélodie harmonisée en tierce et ensuite donc on va faire la même procédure donc c'est sur l'accord de Mi mineur cette fois-ci toujours dans la gamme de Do majeur mais sur l'accord de Mi mineur donc les notes à accentuer c'est Mi, Sol et Si et on fait pareil on fait ça un peu bêtement et après on corrige on voit s'il y a des notes qui sonnent pas avec le Mi mineur donc ça va faire ça c'est tout en tierce et ça, ça fait pas trop entendre un accord de Mi mineur on finit bien sur les bonnes notes mais par contre ça et ça ça fait pas du tout entendre un Mi mineur donc essayons pour l'instant de garder ça par contre ça ça fait pas... en fait les notes importantes c'est avant tout les notes qui sont tenues ensuite les notes de début et de fin de phrase même si elles ne durent pas longtemps et aussi les notes qui sont dans des débuts de grands intervalles si la mélodie fait cette note celle-là il faut qu'elle soit dans l'accord parce qu'elle est juste avant un grand saut et même chose pour celle qui est à l'arrivée du grand saut mélodique là c'est pas un grand saut mais c'est quand même un saut mélodique donc c'est bien d'avoir des notes qui sont plutôt dans l'accord donc et moi personnellement je trouve que ça, ça sonne pas très bien donc soit on peut faire, on peut garder la même note c'est peut-être ce qui sonnera le mieux mais on peut aussi faire pourquoi ? parce que sur cette note on va jouer en même temps un G qui est dans l'accord de Em même si on n'a plus une tierce, on a une seconde là c'est une dissonance mais qui est passagère et ces deux possibilités, déjà ça sonne mieux sur l'accord de Em maintenant je fais ça avec des sixtes donc là je vais un petit peu plus vite, c'est le même principe, le même procédé sauf que on commence une sixte plus grave C, C, G, F, E c'est un E donc je fais des tierces en permanence, ça fait ça ça, ça sonne bien, sauf la note d'arrivée qui fait pas entendre un C majeur donc on va la changer avec cette note et donc ça va faire ça donc ça c'est bon et ensuite on a en sixte ça va faire ça ça, ça sonne bien, il n'y a pas tellement besoin de le changer la première note elle est dans l'accord de Em ensuite on a ces notes passagères qui font ça, ça fait entendre un Em il y a juste celle-ci qui fait pas entendre un Em mais plutôt un F majeur comme c'est passagère et comme la mélodie est belle et ben moi ça me pose pas de problème et je trouve ça bien alors que tout à l'heure le je trouvais ça un petit peu moins beau donc voilà, on l'a harmonisé en sixte j'espère que cet exercice vous permettra d'y voir plus clair et de voir concrètement comment on fait ça il y a des petits exercices que je vous ai préparés qui sont téléchargeables dans la description de cette vidéo avec les réponses qui sont téléchargeables aussi, gratuitement deux, trois choses à savoir déjà, en fonction de l'instrument sur lequel vous jouez ça va pas sonner pareil si ça c'est chanté, ça va sonner bien plus facilement que si c'est joué sur un instrument si les chanteurs chantent juste sinon ça va sonner moins bien mais parce que la voix, la texture, le timbre de la voix en fait fait que c'est plus facile de faire des harmonies enfin c'est plus... c'est plus facile de faire des mélanges sur la guitare, ça fait peut-être partie des instruments qui vont sonner le plus différemment qu'un groupe vocal par exemple sur un piano, un piano c'est un très bon instrument justement pour tester si des choses sonnent bien ou pas mais voilà, sur la guitare dès qu'on a une disto par exemple et qu'on joue deux notes en même temps on va avoir de la distorsion et ça va changer pas mal le timbre ça change pas mal le timbre néanmoins c'est bien de tester ça sur un instrument pour voir si ça sonne avant de le chanter mais la meilleure façon de savoir précisément si ça sonne bien ou pas c'est de le faire jouer par le groupe en question donc de saxophones ou des chanteurs ou une voix et une guitare par exemple en fonction de ce que vous souhaitez faire il y a autre chose qui est vraiment bien avec cet exercice il faut comprendre que c'est une compétence qui va prendre du temps à être développée c'est pas tellement tout ce que je viens d'expliquer qui en gros c'est un peu des maths je simplifie un peu mais c'est un peu de la théorie musicale des maths il faut respecter les gammes essayer de... sur les notes d'appui il faut essayer de choisir les bonnes notes par contre savoir si on entend l'harmonie ou pas savoir quelles sont les notes d'appui savoir est-ce qu'il faut plutôt choisir une quinte ou une quarte ou une tierce en fonction du moment sur lequel on est ça c'est des questions qui vont demander du temps qui vont demander pas mal d'expérience pour que vous fassiez à chaque fois les bons choix donc voilà il faut garder ça en tête ça va beaucoup vous faire progresser en oreille si vous vous posez souvent les questions c'est quoi la meilleure harmonisation ? est-ce que c'est cette note ou plutôt cette note ? mais sachez qu'au début si vous n'êtes pas habitué à prendre des décisions comme ça vous allez être un peu perdu c'est ça un petit peu perdu vous n'aurez pas trop quoi faire et à force d'écouter de relever aussi des harmonisations dans plein de styles différents il y a des morceaux harmonisés en tierce et bien vous comprendrez pas mal de choses j'espère que cette vidéo vous a plu je suis sûr qu'elle servira à pas mal de monde il y a beaucoup de musiciens de tous niveaux de tous instruments y compris chanteurs et chanteuses qui ont besoin de... qui aimeraient bien avoir ce genre de compétences voilà je pense avoir donné les bases dans cette vidéo sachez qu'il y aura d'autres vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube dans lesquelles j'harmonise des mélodies connues les Beatles ou Ami Horse de Jason Braze donc des mélodies qui sont souvent chantées dans les groupes amateurs et que je vais harmoniser du coup sachez aussi qu'il y a une page sur mon site dans laquelle je parle vraiment de ce sujet d'une façon un peu différente que dans cette vidéo et voilà si ça vous a plu partagez la vidéo abonnez-vous vous pouvez aussi me soutenir sur les plateformes Tipeee ou Patreon à la prochaine attaude de fin Sous-titrage FR ?